Pourquoi y a-t-il une tête sculptée généralement sur les viols de gambe ? On disait que la viol de gambe était l'instrument qui s'approchait le plus de la voix humaine, d'où une tête humaine. On a le chevalet sur lequel sont tendues les cordes, la caisse qui est notre amplificateur écologique sans électricité, avec au-dessus la table, en dessous le dos et les côtés qui s'appellent les éclisses. Les trous ici qui sont en forme de C sur une viol de gambe s'appellent les ouïs. Et ensuite le manche sur lequel on trouve des frettes comme sur une guitare pour pouvoir jouer des accords. Enfin les chevilles où sont attachées les cordes. Ici je vous ai aussi apporté un ténor, le petit frère de la basse que je vous ai joué. Donc évidemment plus l'instrument est petit, plus il est aigu. Vous entendez cette corde ? La première question qui se pose c'est comment mettons la corde en vibration ? Vous voyez ça c'est une corde, on peut la pincer. Ensuite on peut la frotter avec un archet. Alors qu'est-ce qui se passe ? On emmène la corde, elle résiste, elle va dans l'autre sens. La vibration est donc transmise au chevalet qui lui-même la transmet à la caisse qui l'amplifie, ce qui permet donc de l'entendre. Tobias Hume a demandé à ce qu'une partie de sa pièce soit jouée avec le bois de l'archet. Et bien sûr dans la musique contemporaine on peut avoir des sons aussi inattendus que souffler dans la viole de gambe. Comme tout instrument pour arriver à un niveau d'exception, il faut beaucoup de travail et de persévérance. Les débuts à la viole de gambe sont plutôt faciles parce que l'instrument possède des frettes comme sur une guitare. Et la tenue de l'archet est plus évidente qu'une tenue d'archet de violoncelle. C'est marrant parce qu'en fait moi je pose souvent cette question aux violoncellistes, pourquoi vous tenez votre archet à l'envers ? Si vous regardez les instruments traditionnels du monde qui se tiennent entre les jambes, quasiment tous se tiennent avec l'archet comme ceci. Pourquoi ? Parce que la position de main est très naturelle. Si vous mettez votre main sur votre jambe, vous mettez l'archet et c'est parti. Par contre, pour tenir l'archet comme ceci en jouant du violon, c'est vraiment pas pratique du tout. Et les violoncellistes, au sein de l'orchestre et de la section corde, se sont mis à tenir par-dessus pour uniformiser les coups d'archet, c'est-à-dire avoir le temps fort, le coup d'archet fort en tirant. Les violistes, nous avons le temps fort, le coup d'archet fort en poussant. Avec une viole de gambe, on joue principalement les musiques de la Renaissance et du baroque. Avec une petite incursion dans le début du classicisme. Et puis, les musiques contemporaines. Ensuite, pour qui aime la transcription, on peut jouer toutes les musiques, puisque c'est un instrument de musique comme un autre, comme les saxophonistes jouent du Bach, par exemple. Il paraîtrait qu'on passe la moitié du temps à s'accorder et l'autre moitié du temps à jouer faux, ce qui va évidemment absolument infonder. Une fois, j'arrive à la douane et le douanier me demande qu'est-ce que je transporte dans ma grosse boîte, dans mon dos. Comme toujours, je simplifie et je le dis, c'est un violoncelle, monsieur. Il dit, ah d'accord, j'aime beaucoup la musique, vous pouvez ouvrir, simple vérification. J'ouvre la boîte, il me dit, mais mademoiselle, c'est une viole de gambe ? Oh, c'est un modèle français à sept cordes ! C'est la seule fois que ça m'est arrivé en 15 ans de métier. C'est la seule fois que ça m'est arrivé en 15 ans de métier.